Chers internautes, mesdames, messieurs, recevez mes salutations les plus distinguées. Eh bien, aujourd'hui encore, je vais m'évertuer à m'entretenir avec vous, en ma qualité de consultant chercheur biologiste. Il sera donné, n'est-ce pas, de vous entretenir sur cette thématique qui constitue aujourd'hui un cas de santé publique. Il s'agira de la maladie du dos. Eh bien, pour ceux qui aiment les chiffres, savez que la maladie du dos affecte aujourd'hui 8 personnes sur 10 à partir de l'âge de 50 ans. Donc, vous comprenez avec moi que cette maladie, n'est-ce pas, est à prendre au sérieux. Eh bien, pour ce qui est de la maladie du dos, il est fréquent d'entendre ça et là, j'ai mal au rin. Certains diront, mon dos souffre. Eh bien, ceci n'est pas faux. Sachez que la maladie du dos fait partie des ennemis de la mobilité. Quand on parle des ennemis de la mobilité, il s'agit simplement d'une maladie qui peut rendre invalidante, qui peut empêcher d'avoir, n'est-ce pas, une posture normale, qui peut empêcher de marcher, qui peut empêcher par moment de pouvoir se lever. Eh bien, tout ceci est du fait du mal du dos. Mais ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est que le mal du dos peut être situé à des secteurs bien différents. Il s'agit de la colonne vertébrale qui est souvent en souffrance. Au niveau de la colonne vertébrale, lorsque vous aurez à faire un examen qu'on appelle le rachis lombaire, eh bien, cet examen va préciser dans quelle zone exactement le mal a pris de l'ampleur. Au niveau, n'est-ce pas, de la colonne vertébrale qui commence juste en dessous de la racine du cou jusqu'au bassin. Eh bien, cet endroit, n'est-ce pas, de la colonne vertébrale est subdivisé en trois. Il y a le premier qui se nomme, n'est-ce pas, la dorsale et la seconde zone se nomme la lombaire et la troisième se nomme la cervicale. C'est lors d'un examen du rachis qu'avec précision, n'est-ce pas, on arrive à situer la zone qui est atteinte. Mais tout contrefait, peu importe la zone, lorsque le mal atteint, n'est-ce pas, notre colonne vertébrale, il y a la douleur qui est le premier signe avant-coureur, mais il y a également le fait que la douleur peut ne pas être spontanée, mais elle peut commencer par une atteinte au niveau du membre inférieur. On peut se supprendre des fois avec des fourmillements au niveau de la jambe. On peut aussi constater quelques engoudissements de la jambe. On peut des fois également se rendre compte des étirements qui sont des fois brûlants et des fois douloureux. On peut également se rendre compte de quelques échauffements qui peuvent nous empêcher de passer une nuit tranquille. Effectivement, la plupart de ceux que nous avons reçus en consultation nous avouent ne pas avoir le sommeil tranquille parce que la nuit est perturbée à cause des étirements, à cause des brûlures, à cause des chaleurs au niveau de la jambe. Sachez que cette chaleur en général n'est pas du fait de la jambe, mais elle provient plutôt au-dessus, au niveau donc de la colonne vertébrale. Alors lorsqu'on a fait un examen du rachis, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter dans la conclusion. On pourrait parler par exemple d'une hernie discale. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un disque qui a ouvert juste à cause d'une dislocation son aspect et c'est ainsi que le nerf sciatique de par une de ses terminaisons peut être emprisonné. Et donc, quand le nerf sciatique de par sa terminaison est emprisonné, commencent maintenant les étirements, commencent maintenant les échauffements et à des moments donnés, des douleurs vives qui paraissent insupportables. On parlera également des discopathies. N'est-ce pas, le disque commence à être inflammé et l'inflammation des disques a également les mêmes effets ressentis aussi par le nerf sciatique. De la douleur, on atteindra donc la jambe et la jambe connaîtra des échauffements et des étirements. On parlera également des discathoses. La discathose, c'est une atteinte du disque qui est en train de se dégénérer. On pourra également suite, n'est-ce pas, à l'examen du rachis. On peut également constater, au niveau de la colonne vétérale, quelques lombos sciatiques. On peut également constater une hernie cervicale. Il y a bien de terminaisons, n'est-ce pas, qui impactent parfois la colonne vétérale. Mesdames, Messieurs, si telle est la situation que vous constatez où vous avez vécu, il serait souhaitable que vous veniez vers nous au niveau de notre cabinet médical. Nous, spécialistes, saurons vous apporter des conseils nécessaires et saurons vous apporter des soins appropriés. Sachez que, de par notre exercice, l'exercice de notre fonction, nous avons passé de nombreuses années à travailler sur ce sujet et nous a été donné de répertorier dans la nature un certain nombre de plantes essentiellement riches en molécules qui nous ont permis comme ça de synthétiser certaines hormones et, n'est-ce pas, de pouvoir concevoir un remède qui permet aujourd'hui à bien des malades de pouvoir recouvrir l'aisance totale et l'usage de leurs membres. Ceux qui avaient perdu l'équilibre aujourd'hui ont restauré leur équilibre. Ceux qui ne pouvaient pas se lever aujourd'hui en cette capacité de se lever et de marcher, nous avons aidé bien de personnes. C'est pour cela, nous avons décidé, n'est-ce pas, de vulgariser ce remède que nous avons pu trouver suite à nos ateliers de recherche. Ainsi, nous avons mis au point, n'est-ce pas, une solution buvable extrêmement efficace. Nous avons associé à cela une huile végétale et les deux permettent, n'est-ce pas, de désensibiliser le nerf qui parfois chauffe, qui parfois entraîne des étirements. Et ce remède permet également de réconsolider le disque qui envoie du digère naissance. Eh bien, peu importe la maladie liée à la lombaire, nous avons conçu, n'est-ce pas, ce remède, en vue de vous aider. Parce que beaucoup de ceux qui nous viennent sont passés à des endroits bien différents, mais rien n'y fit. Alors, chers internautes, messieurs, mesdames, nous voulons bien vous recevoir, nous voulons bien que vous fassiez partie de cela même que nous avons décidé, n'est-ce pas, de soigner et d'insérer dans notre base de données. Merci parce que nous estimons que le message a été bien perçu et nous espérons vous revoir en vue, n'est-ce pas, de prendre en charge votre état de santé. Merci et à très bientôt.